Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible, c'est le sujet du dopage dans notre discipline. Et vous avez, j'en ai eu énormément de questions, on ne savait pas si on voulait traiter le sujet. Bon voilà, ce n'est pas une revue médiatique qu'on va vous faire, c'est vraiment on va vous expliquer un peu d'où ça vient, pourquoi les gens ont pris ce type de produit et les débats qu'il peut y avoir autour de ce produit-là. Mais tout d'abord, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous donner de la force, n'hésitez pas aussi à nous transmettre des sujets que vous voulez qu'on aborde sur la préparation physique, peu importe, et d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, et on se fera un plaisir de traiter ça et de vous accompagner en tout cas pour le coaching à distance et tout ce qui s'en suit. C'est un sujet qu'on ne voulait pas traiter à la base, mais on avait beaucoup de demandes. On a eu beaucoup de questions dessus, beaucoup de demandes, et au début on ne voulait pas parce que ça fait un peu putaclic, ça fait le genre de sujet qui fait rapporter des vues, mais comme on a eu beaucoup de commentaires dessus, on se dit on va faire une vidéo dessus, sur ce qu'on en pense, et sur comment c'est vu et tout, et après les gens ils se feront leur propre idée. Oui bien sûr. Nous on n'en parle jamais, moi je ne réponds jamais aux questions sur Instagram, sur le dopage, parce que le jour où j'ai répondu sur le camp du Tirol pour vous mettre en garde, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé des protocoles, tu sais. Bon après c'est légitime, j'ai fait une compétition de bodybuilding, il ne faut pas se leurrer, c'est légitime. Mais voilà, il faut savoir les amis que déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est illégal. Alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais quand vous êtes propriétaire d'une structure, et qu'en plus vous faites du coaching, vous pouvez me dire que vous n'allez pas accompagner quelqu'un sur les produits, vous n'allez pas risquer de tout perdre, ou de prendre une amende monumentale, parce que vous allez prendre, doper un mec ou l'encourageuse doper. Donc ça c'est le premier élément. Donc nous ce qu'on veut déjà, c'est vous prévenir, et surtout ne pas avoir recours à... Ben c'est des saloperies, il ne faut pas se leurrer, même si attention, il ne faut pas... Pas et tout blanc, mais pas et tout noir, il ne faut pas non plus tout dramatiser, on est bien d'accord. Il y avait, je ne sais plus quel chercheur qui disait, on n'a jamais vu personne mourir de la testostérone. C'est en partie vrai. Maintenant c'est une cascade de réactions biochimiques qu'il faut. Tu me dis que c'est plusieurs éléments, c'est jamais un seul produit ou un seul... Les champions en réalité qui perdent, bon déjà c'est des mecs qui font 130, 140 kilos. Qui ne sont pas non plus immenses. Donc c'est des mecs qui sont très très lourds, qui sont obèses, il ne faut pas se leurrer. Ils sont dans la catégorie obèse, ils ont un ton de masse grasse qui défie la loi de nature, tout simplement. Donc le but c'est d'être énorme et d'être sec. Et après il y en a, ils prennent des produits eux pour être le plus performants possible. Donc ce n'est pas physiologique, c'est des apports exogènes, c'est supra-physiologique. Donc lui le corps il répond avec des défenses. Et effectivement c'est plus le combo de tout. C'est-à-dire que souvent tu les vois, ils prennent des antidouleurs, de la cocaïne, de l'éphédrine, des excitants. Voilà, plusieurs produits qui font un cocktail. Et moi je suis même étonné, je te dis en off, que les gens tiennent aussi longtemps. Un mec comme Riche Pianach, je ne sais pas comment il a fait en prenant du Viagra tous les jours, de la cocaïne, d'éphédrine, d'insuline, de l'AGH. Plus après il se piquait au Saint-Tol et tout, je ne sais pas comment il a fait pour tenir. Il a été longtemps au final. Il faisait combien ? 128 kilos sec je crois à l'année. C'était incroyable quoi. Plus il faisait du Botox, plus il faisait… Bref, c'était incroyable que ce mec ait eu aussi longtemps. Une fois que tu te dis que le corps il a une capacité d'absorption de foie, c'est impressionnant. C'est incroyable. Surtout quand tu vois par rapport à des personnes qui vont consommer du crack, ils vont dire ça n'a rien à voir, si si, on prend quand même de drogue. Même si c'est des drogues à la base, c'est des médicaments qui ont été détournés de l'utilisation principale. Mais voilà, tu vois les mecs à la colline du crack, il y a des reportages, tu vois les mecs à 25 ans, ils sont en miettes, c'est des squelettes. Et là tu t'aperçois qu'il y a des mecs dopés, effectivement ils tiennent. Et surtout tu as des mecs dopés qui tiennent jusqu'à 80 ans, 85 ans. Je ne sais plus c'est qui l'américain, un afro-américain qui a un corps extraordinaire et qui s'est chargé toute sa vie. Il a un physique exceptionnel, même encore, à 75 ans je crois. Ou même plus que ça, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est pas Robinson, vous me direz, je ne m'en rappelle plus exactement. Mais en tout cas, voilà, et donc déjà, les amis, et le dopage, tu vois, il y a vraiment un débat philosophique autour du dopage. Mais je pense qu'on finira sur ça, sur la philosophie du dopage par la suite. Ensuite, on n'est pas tous égaux. On va parler déjà des moyens. Premier élément, ça va être les moyens. Quelqu'un qui a un budget de 100 euros par mois, tu sais, c'est comme une voiture. C'est-à-dire que d'une voiture, tu vas à un point A à un point B. Mais un mec qui lui a une Renault Clio et un autre qui a une Ferrari, tu ne peux pas comparaitre, ça n'a rien à voir, il faut une course. Mais là, c'est pareil, le dopage. C'est-à-dire qu'un mec qui a 100 euros de budget par mois, un qui a 4 000, il n'a pas accès aux mêmes produits, aux mêmes protocoles. On ne parle pas du tout des mêmes choses. Quand tu vois que tu as certains champions, ils arrivent à pratiquement 10 000 euros de cure. Apparemment, il n'y aurait même plus. Moi, je n'ai jamais entendu dire plus. Mais en tout cas, il y a des mecs qui ont des budgets qui sont considérables pour le dopage. Tu ne peux pas le comparaitre avec le mec qui s'entraîne à Basic Fit et qui prend un peu de testostérone, quelques euros. Tu ne peux pas le comparaitre. On ne parle pas des mêmes mondes. On ne joue pas avec les mêmes armes. Donc, ce n'est pas parce qu'un mec est chargé que tu peux croire que l'autre qui est à côté qui est chargé, déjà, ça, c'est pour l'aspect des moyens. Quand on dit « tous chargés », par exemple, tu veux dire, par exemple, quand les combattants sont tous chargés, ça veut tout rien dire. Ça veut tout rien dire. Voilà, ça, c'est la première chose. Déjà, c'est les moyens. Vraiment, le plus important quasiment dans le dopage, en quelque sorte, c'est les moyens. Ensuite, deuxième élément, pas tout le monde réagit de la même manière. C'est-à-dire, non seulement pas tout le monde réagit de la même manière, mais c'est-à-dire qu'on n'est même pas tous égaux. Et ça, ça va rejoindre le côté philosophique par la suite. Mais c'est-à-dire que toi et moi, on va prendre la même cure. On va peut-être pas réagir du tout de la même manière. Peut-être que toi, même si tu as un potentiel naturel qui est beaucoup moins intéressant que moi, peut-être que toi, tu vas être plus réceptif. C'est des récepteurs, en fait, qui ont cette incidence, qui peuvent être significatifs. Alors oui, je vais avoir des gains, plus que si j'aurais été naturel, bien entendu. Mais par contre, toi, peut-être que tes gains vont exploser. Et en fait, souvent, les champions, c'est des mecs que non seulement ils ont un potentiel incroyable, mais en plus, avec ça, ils ont un potentiel qui est exceptionnel. C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'ils ont des facilités à prendre de la masse et ils ont une résistance à ces produits. C'est-à-dire qu'il y a des gens, la première cure qu'ils vont faire, ils vont faire la gynécomastie, ils vont avoir des problématiques au foie, au rein. La première, c'est quand même rarissime. Mais ça arrive, c'est déjà arrivé, il y a des témoignages, on peut le retrouver sur des forums. Mais tu as des gens qui vont prendre des produits pendant 15-20 ans. Et qui vont pas faire de l'air. Rien du tout. Tu as des mecs qui n'ont même pas besoin de faire de l'orlain. S'ils ont une libido, tu as des mecs aussi, on te dit, tu vois, nous, on a eu des témoignages qui nous disaient qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. On fait ces problématiques. Et tu as des gens qui ont fait des enfants de partout. Ronny Coleman, il les a fait partout. Et en fait, tu t'aperçois que tu as des mecs que non seulement ils ont de la résistance aux produits, en plus de ça, les produits, ils font effet. On va parler dans le cas de Ronny Coleman, que non seulement il y a de la résistance aux produits, en plus de ça, ces produits, ils faisaient effet. Et en plus de ça, lui, il a mis le travail. C'est-à-dire qu'en potentiel égal, le mec, là, tu ne peux pas rivaliser. Il y en a un comme ça dans la planète. Oui, parce qu'après, on parle d'un mec, Mister Olympia. Oui, et surtout que lui, les amis, vous allez me dire que vous avez vu comme il a fini, mais ce n'est pas réellement les produits qui l'ont fait finir comme ça. C'est l'entraînement. Oui, c'est l'entraînement. Et c'était un dingue, Ronny Coleman. C'était un fou. Il ne dormait pas. Il allait s'entraîner à 4 heures du matin. C'était un malade d'entraînement. Un fou. Par contre, il avait une génétique qui était exceptionnelle. Je le vois à 19 ans. Il était incroyable. Tu vois. Et c'était une force nature. Si c'est moi et toi qu'on fait ça, on serait déjà morts. Tu vois. Et voilà. Et c'est des personnes comme des génétiques qui sont, c'est des supragénétiques avec des apports exogènes qui sont encore plus, qui les rendent, c'est de la supraphysiologie. C'est des X-Men. Et donc voilà. Mais là, tu parles vraiment des athlètes qui sont dans des disciplines où, on le sait, il ne faut pas se leurrer. Malheureusement, ça a été banalisé. C'est malheureux. Que ce soit en bodybuilding, en cyclisme. À l'époque, à MMA, maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Ou dans des disciplines, malheureusement, comme le crossfit aussi, qui a été touché. Qui n'a pas été épargné. Même si pas tout le monde se dope. Il y a des gens qui ne se dopent pas. Mais voilà. Mais malheureusement, c'est des disciplines qui sont quand même touchées. En powerlifting, je n'en parle même pas. Surtout dans les fédérations non testées. Mais voilà. Donc, tu me disais, Louis Simons, lui, il était pour… Louis Simons, il était pour que tout le monde se dope. Il disait comme ça, au moins, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de « ouais ». Mais si lui, il l'avait pris et l'autre, il n'y a pas pris, au moins, lui, en fait, il disait que pour lui, il faudrait que… Pour lui, il n'y a pas de débat. Il faudrait que tout le monde se charge. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, parce que lui, il est dans une discipline qui est une discipline fermée. Tu n'as pas d'adversaire contre toi, on peut même en parler. Excusez, Rogan. Rogan, il lui a répondu. Mais en même temps, en powerlifting, tu soulèves ta barre. Oui. Mais au pire, tu ne soulèves pas, tu ne prends pas de dégâts. Moi, bien sûr. Le fait de prendre des produits, tu vas frapper plus fort, tu vas être plus ennuyant, tu vas causer plus de dégâts à ton adversaire. Et donc, du coup, plus de dégâts, ce n'est quand même pas… Non, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Les disciplines ouvertes… Tu vas juste couvrir tout ton couloir. Les disciplines ouvertes, c'est une honte de prendre des produits dans les disciplines où tu vas être en opposition contre l'adversaire. Ça, c'est clair. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas faire les petits poussins, comme quelqu'un dit. Il y a des pays où c'est monnaie courante. Il y a des culturels où c'est monnaie courante. Les pays de l'Est, c'est monnaie courante. On ne va pas se relâcher. Après, dans une organisation de MMR, par exemple, à l'Est, où il n'y a pas de contrôle, si tu te dopes, ce n'est pas illégal, au final. Si ce n'est pas interdit par… Non, non. La législation du pays ne te l'interdit pas, non. Maintenant, tu sais, en Italien, tu peux acheter tes produits en pharmacie. C'est pour ça que tu voyais les Américains, beaucoup de Russes. Surtout les Russes, on ne va pas se leurrer. Il ne faut pas se mentir au bout du moment. Et moi, il y a des indices qui me… Aujourd'hui, parce qu'on a étudié, on est capable d'identifier quelqu'un qui est sous-produit en général. Mais surtout que tu t'aperçois à l'UFC qu'il y a un avant-après-Valzada, même en termes d'identité. Oui, Victor Belfort, les corps ont changé après-Valzada. Pour beaucoup de combattants, pas que Victor Belfort. Oui. Mais pour beaucoup, beaucoup de combattants, ça a été très compliqué. La transition, même quand ils ont arrêté les TRT, c'est la dernière chose qu'ils ont arrêté. Mais au final, l'UZADA, ça a quand même fait beaucoup de bien pour l'identité de page. Ah, de toute façon, franchement, c'est très difficile de contrecarrer l'UZADA. Les gens qui pensent que Joe Jones, etc., ils sont capables de contrecarrer, et après, ils se sont faits jouer au pied. Et les molécules qu'a utilisées Joe Jones, sincèrement, c'est bateau, quoi. C'est des molécules qui sont utilisées souvent dans les sports de force et en bodybuilding, qui sont connues. Et ce n'est pas un truc ultra complexe. Et en plus, ce n'est pas cher. Vraiment, c'est des trucs. Se faire choper pour ça, pour la molécule qu'a utilisée Joe Jones, c'est quand même… C'est pour ça qu'il ne faut pas surestimer les gens. Là, c'est quand même le B.A.B. C'est des produits qui sont extrêmement basiques. C'est même, tu as l'impression, c'est une blague qui se soit fait attraper avec ce type de produit, tu vois. Donc, voilà. Et comme je te disais, que Joe Jones déjà fasse bien les mouvements, fasse déjà bien sa prépa physique. Et après, on parlera qu'ils soient suivis par la NASA. Parce qu'il y a des gens qui se font des films. Ils pensent qu'ils ont des docteurs comme Einstein qui les suivent à côté. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai. Dans ce moment, les UFC sont tous chargés. On a beaucoup de commentaires comme ça. Ouais, mais eux, ils sont tous chargés et tout. Avec l'Ussasa, ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, après, tu en as qui ont réussi. Mais tu vois, même le PO, ils ont réussi. Alors, ce n'est pas évident à déceler le PO. Avec des gens. Oui, bien sûr. Et voilà, par contre, c'est du dopage qui coûte relativement cher. C'est du dopage où il faut quand même un véritable accompagnement. Donc, on voit quand même qu'il a été suivi. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Mais après, est-ce qu'ils aient tous été, à un moment donné, c'est peut-être possible que la majorité, à un moment donné de leur carrière, il a été, parce que peut-être que quand tu combats au Brésil… Ou comme si c'est universitaire, peut-être aussi. Oui, oui. Et après, tu as vu, quand on s'entraînait aux Etats-Unis, ils étaient tous chargés, nous disaient ouvertement. Il n'y avait personne, il n'y a pas de tabou là-bas. Tu sais, en Pologne, mon ami qui était en Pologne, qui avait une boutique de compléments alimentaires, il me disait, Clément, si tu ne vends pas des produits anabolisants dans les boutiques de compléments alimentaires en Pologne, les gens ne viennent pas chez toi. Ils ne viennent pas chez toi. Après, c'est que tu rêves, tu vas en Russie, tu vas en Bulgarie, tous ces pays, ça n'a rien à voir avec nous. Oui, la culture du produit, c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Tu vois que les boutiques de compléments alimentaires en France, elles se sont révélées beaucoup plus tard qu'au Canada, aux Etats-Unis. Et on parle de compléments alimentaires. Ce n'est pas du dopage, les compléments alimentaires, les amis, quand je fais la promotion du tribus, que la créatine, la protéine, etc., ce n'est pas du tout le dopage, attention. Il ne faut pas se leurrer. Non, 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 mais on ne peut pas comparaître. Donc déjà, il ne faut pas comparaître les moyens, il ne faut pas surestimer les gens. Souvent, les gens, déjà, ils n'arrivent pas à perdre du poids. Ils font des cutings un peu comme des débiles. Il ne faut pas croire qu'ils ont des équipes. Oui, qu'il n'y a pas 10 mètres derrière eux. Ce n'est pas comme un cyclisme où ils avaient une équipe médicale qui les a accompagnés. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas non plus être crédule. Il ne faut pas tout croire. Bien entendu qu'il y a du dopage. Mais moi, quand je vois les produits par lesquels ils se sont fait choper, je trouve ça quand même très limitant. Je ne pense pas qu'ils aient un véritable suivi. Et comme je dis, il faut un budget, même si ils l'ont pour certains. C'est quand même très délicat. Tu ne gagnes pas tant que ça. En plus, un combat, tu prends les 10 plus 10, tu fais 3 combats dans l'année. Si tu as 60, même si tu as 100 cas par an, tu ne vas pas mettre 50 dans les produits. Et puis les risques-bénéfices, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais une cure. Oui, peut-être que la cure va t'apporter à l'instant T pour le combat, pour l'échéance, pour le programme que tu vas faire. Mais après, derrière, tu vas avoir un peu comme une descente. Donc, tu ne vas pas forcément garder tes acquis. Il y en a qui disent, doper un jour, doper toujours. Non, mais non. Sinon, victoire Belfort, ça serait un titan. Oui, tu gardes quand même un héritage. Il y a eu ce débat-là avec Usain Bolt, c'est-à-dire ceux qui avaient battu Usain Bolt. Justin Gaetlin. Oui, mais j'ai eu à l'INSEP ce débat. Donc, je sais. Et comme quoi, il disait que Justin Gaetlin, comme il avait été chopé, mais comme il y a des restes toujours. Oui, mais surtout qu'après, il a continué à envoyer pour la NFL. Oui, c'est vrai. Donc, oui, oui. Oui, oui, il y a un petit héritage. Mais franchement, il y a un petit héritage. Mais j'ai vu tellement de mecs partir dans des dépressions, plus jamais retrouver leur niveau à la suite. Tu as plus vu le... J'ai vu plus le côté négatif après les curants que des mecs sortirent des titans en prenant plus rien. Ça, c'est un peu des conneries. Ça, c'est un peu de la théorie. Mais sur le terrain, je ne connais pas un athlète qui était chargé comme une mule et qui a tout arrêté. Et qui a eu un héritage par la suite. Ses performances se sont baissées. Le fait de voir ses performances baisser, ça l'a fait douter. Il a été moins agressif parce qu'il ne prenait plus de produits qui le rendaient un peu plus agressif. Mais non, c'est une cascade de... Pourquoi il y a beaucoup de bodybuilders qui se suicident ? D'ailleurs, tu as vu, je ne sais pas si tu as vu Callum, tu sais, celui qui a fait le reportage de Netflix qui joue Arnold Schwarzenegger dans le film. Il s'est jeté par la fenêtre. D'accord. Mais après, il prenait des produits. Comme je dis, il y a un combo, c'est un cocktail. Ce n'est pas seulement les produits. Là, c'est vraiment tous les produits mélangés, cocaïne et phédrine. Bref, ils prennent vraiment toutes sortes de produits. Ils prennent des produits pour les relances. Ce n'est pas anodin, ça aussi, tu vois. Non, non, vraiment, c'est très particulier. Et donc, c'est vraiment un milieu qui est très particulier. Et je te dis, surtout de remonter la pente après, avoir fait des cures à répétition, c'est extrêmement dur, psychologiquement, physiologiquement. Oui, peut-être que tu as un certain héritage, mais franchement, tous les combattants que j'ai vus et la plupart des sportifs que j'ai vus qui ont chargé très, très fort, ils se sont fait une descente aux enfers quasiment tous. Donc, c'est pour ça, le risque, les amis, n'en vaut pas la chandelle. Après, attention, vous voulez être bien sur la plage. Tu sais, quand j'étais arrivé à la camp de ton team, moi, j'étais un peu, tu vois, un peu de vie. J'avais dit, mais ils sont chargés à un moment, il y a un crossfit, les mecs. Le mec, il m'avait dit, Clément, il y a des gens qui se chargent pour aller à la mer, ici. Est-ce que tu me parles de deux sportifs, on est chargés. Mais à l'époque, c'était différent. Mais c'est vrai que, voilà, le mec, après qu'il veut se charger pour aller à la plage, etc., mais il est fait du mal à personne. Fait ce qu'il veut, tu vois, ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas un adversaire en face qui vient frapper. Oui, exactement, pareil. Pareil sur les compétences. Moi, je ne suis pas d'accord, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont attaquer les gens, qu'ils ont pris des produits, etc. Il y a des coachs extraordinaires. Tu vois, un mec comme Louis Simon, s'il était sous-produit, c'est un mec exceptionnel, mais pas que lui, pas que lui. Je peux t'en citer, je ne sais pas combien. Des Charles Polyquin, des Thibodeaux, des mecs comme ça, tu vas dire quoi, qui ne sont pas compétents. C'est les meilleurs entraîneurs de la planète. Tu vois, il n'y a pas qu'eux. Je peux t'en citer, je ne sais pas combien. Où le Bill, le mec qui faisait du powerlifting. Pareil, des tuveurs sur le système endocrinien, etc. Ça n'enlève pas les compétences. Mais bien sûr, ça n'enlève pas les compétences. Et après, comme je te dis, comme me disait Harry Vinette, mon coach, si tu es un caniche, en te chargeant, tu ne seras qu'un gros caniche. Tu ne seras pas demain un Doberman ou un Rottweiler. Il ne faut pas se leurrer, sinon tout le monde serait des titans, tout le monde serait des Usain Bolt, ce serait si facile. C'est quand même compliqué. Maintenant, effectivement, et là, on en revient sur le débat philosophique, effectivement, si un mec comme Usain Bolt, que non seulement il a une génétique exceptionnelle, qu'il a des facilités techniques, même si ce n'est pas apparemment l'un sprinter le plus technique, mais si en plus derrière, il en voit, bien sûr, c'est même mieux plus de compétition. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que pourquoi on a interdit le dopage à la base ? On interdit le dopage parce que c'est l'esprit coubertin. C'est-à-dire, voilà, toi et le monde. On met tout le monde sur le pied d'égalité au départ. Voilà, exactement. C'est-à-dire que toi et moi, par rapport à l'investissement personnel que nous allons avoir dans le sport de haut niveau, si moi je suis dopé, j'ai un avantage sur toi. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, normalement, en théorie. Mais ce n'est pas parce que je suis dopé que je vais te battre. Peut-être que tu vas me battre sur le 100 mètres. Même si je peux être dopé comme je veux. Sinon, je pense que c'est un vote qui aurait été battu. Ça serait tant facile que ça, juste de prendre des produits. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que là, j'ai eu une conférence à l'INSEP à laquelle j'avais assisté il y a quelques années, où la personne avait explosé cet argument. En disant, alors, le mec qui, lui, c'est un gros travailleur. Tu me suis bien. On va prendre le sprint. Ce n'est plus parlant pour tout le monde. Le mec, il n'est pas mal au sprint. C'est un bon petit sprinter. Lui, il s'entraîne trois fois par jour. Il met tout un contexte favorable pour être au top niveau. Tu vois, donc, il n'a pas une génétique. Il a une génétique qui est correcte. Il arrive, il n'arrive pas à passer en dessous des dix secondes. On parle de mérite, on est d'accord. On ne va pas juste sacrifier tout le mec. Et derrière, tu as un UCMBOL qui va s'entraîner une fois par semaine. Pas une fois par semaine. Il va s'entraîner tous les jours une fois tranquille et qui va lui mettre, je ne sais pas moi, quatre dixièmes, tu vois. Ou même une seconde, allez, si tu veux. Mais il est où, il mérite, là ? Et c'était ça, en fait, le débat qu'elle disait. Elle disait où ça s'arrête et où ça commence. Parce que tu as des mecs... Les mecs, c'est plus de testo que d'autres. Et qu'ils ont les abdos saillants. Qu'ils font trois tractions, ils ont des insertions qui sont exceptionnelles. Et donc, où s'arrête ? Où commence le dopage ? Parce qu'à la base, c'est ça, la philosophie du dopage. C'est que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Pour pas qu'il y ait un tricheur qui arrive et que lui, il est plus que les autres. Mais Fred, moi, je me rappelle un truc que je raconte souvent. Quand Manso Barnaoui est venu et qu'on s'entraînait avec lui, on avait été bluffés par le cardio qu'il avait. Tous les deux, on s'entraînait deux fois par jour. On faisait des prépats physiques de malade. On n'avait pas un tiers du cardio de Manso. Et moi, je trouve ça dégueulasse. C'est pas pour Manso. S'il y a bien des gens qui font la promotion de Manso Barnaoui, c'est bien nous. On fait qu'en parler et on dit que c'est un mec qui nous a choqués. Mais c'est dégueulasse. Parce que c'est pas qu'il mérite plus que nous, c'est qu'il a une génétique qui est exceptionnelle. Là, c'est de la génétique. On le sait, toi et moi. Moi, des mecs comme Manso, j'en ai jamais vu. Au niveau un cardio comme Manso, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des athlètes. Là, c'est génétique. Ce n'est pas que le travail. Parce que des mecs, ils s'entraînaient trois fois par jour. On en a vu combien ? Comme le punch de Conor. Personne n'est exactement pareil sur l'impliégalité. Et moi, je suis d'accord pour dire que j'étais d'accord avec elle. Ça, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie des gens doués à la base. Et j'aurais voulu être doué. J'aurais voulu être un Conor McGregor. Et c'est vrai que quand tu t'investis, quand tu t'entraînes et que tu vois que c'est plus dur pour toi que pour les autres. Il y en a qui, à part le travail, ils arrivent à dépasser des mecs qui étaient plus doués qu'eux. Je suis d'accord. Mais jusqu'à une certaine limite, Fred. Le dopage, les produits, c'était un moyen de combler un retard ou même de dépasser au même titre qu'une cryothérapie. Pour lui, c'était un outil. Il n'a pas la même vision. Pour lui, il ne voyait pas ça comme de la triche. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus. Mais après, je comprends ce qu'il veut dire. Parce que quand je te dis... Là, je t'ai pris l'exemple. Moi, je trouve autant injuste un mec qui a une génétique exceptionnelle et qui va dire à tout le monde « Ouais, mais toi, tu es gros parce que tu manges, etc. Mais lui qui a des abdos, alors qu'on en a connu. Il ne faisait même pas d'abdos. Il ne faisait rien du tout. Il avait des corps incroyables. On en a connu, Fred. Il mangeait des kebabs, des machins. Et le mec, il faisait des diètes à tout le monde alors qu'il n'avait pas besoin. C'est une génétique tellement exceptionnelle. Je trouve ça dégueulasse par rapport à un mec que lui, il va être moins bien que ce gars-là, physiquement. Et lui, il va faire attention à sa diète à l'année. Il va s'entraîner comme un lion. Il va tout calculer. On va dire que le mec qui, malheureusement, n'a pas une génétique exceptionnelle, on va dire qu'en gros, ce n'est pas un mec compétent. Ce n'est pas un mec qui s'implique dans sa programmation. Mais là aussi, c'est injuste totalement. Moi, je suis d'accord pour le dire. Je comprends où c'est qu'elle voulait en venir. Et ça, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire, où commence le dopage ? Est-ce qu'il n'y a pas une dopage naturelle, en réalité ? Et en fait, pourquoi elle parlait de ça ? C'est parce qu'elle parlait des femmes, tu sais, qui avaient un peu un système hormonal qu'on pouvait faire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était ça, le débat. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui avaient, on va dire, une physiologie qui ressemblait à un homme, en quelque sorte, un système endocrinien, par exemple, un système hormonal qui répondait un peu comme un homme. Donc, elles avaient des performances qui étaient au-dessus de la moyenne. Et le débat, c'était, est-ce qu'elles n'ont jamais rien pris, ces filles ? Elles sont nées comme ça, elles n'ont rien demandé à personne. Mais est-ce que tu peux les mettre et les faire concourir avec des filles ? Tu vois, c'est ça, le débat, tu vois, aujourd'hui. Eh bien, moi, je trouve que c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui, lui, est sur le toit du monde, qui a une génétique exceptionnelle, qui n'a jamais calculé ce qu'il mangeait, tu vois, et que lui, il va donner des leçons à tout le monde, c'est délicat. Tu vois, un mec comme Camaro Smane, il a une génétique qui est hors du courant. Francis Ngannou. On dit, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il se dope pour qu'il soit, au moins, pour préserver... Moi, je suis désolé. Il ne joue pas avec les mêmes armes. Je suis désolé de le dire. Camaro Smane ne joue pas avec les mêmes armes que les mecs de sa catégorie. Il y en a, ils vont dire, il est chargé, pas chargé. Franchement, le mec, il s'est fait contrôler, je ne sais pas combien de fois, Camaro. Mais le mec, il a une génétique, même qu'il est chargé, il a une génétique. Attends, tu n'es pas comme ça, même chargé. Tu n'as pas de boucle, des mecs comme Camaro dans les salles de sport. Il est découpé au laser, le mec. Les insertions, elles sont incroyables. Et aujourd'hui, le débat, il est là. Le débat aussi, il est là. Alors, on ne le remettra plus en cause parce que maintenant, c'est interdit. Donc, voilà, il faut que ça soit interdit. C'est un fléau, il ne faut pas se leurrer. Et surtout qu'après, là, ça serait le bordel parce qu'en fait, le problème, c'est que si un jour, tu légalises ça, parce que je comprends où ils veulent venir nous, c'est que les mecs, après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va y avoir des morts partout. Les gens, c'est des fuites. C'est comme ici. C'est pour ça que si tu fais le parallèle avec le souveletère de rond, pourquoi on ne sait pas trop prononcer sur le souveletère de rond ? C'est que si toi et moi, on dit ça, les gens vont comprendre ça. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, oui, on peut faire le souveletère de rond lourd, c'est bon. Marc Oufran, ils ont dit qu'on pouvait le faire. Et après, c'est parti. C'est pareil pour le dopage. C'est pour ça que c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Tu vois ? Et après, les gens, ils mélangent tout. Mettre une limite, ça permet vraiment d'éviter des excès, comme tu dis. Le problème, c'est que si demain, tu dis que tout le monde a le droit de se doper, mais il y en a très bien, il y en a plein. Non, 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 c'est n'importe quoi. Après, bien sûr, ça fait du buzz. Tu vois, là, il y avait une affaire avec Marcel, tu sais, le lutteur. Oui, c'est chef. En plus, le produit qu'il a pris, moi, je ne cite pas les produits, à part le PO, parce que c'est le plus connu, mais il ne faut pas encourager les gens, parce que les gens, il faudrait l'amalgame, ils voudraient peut-être en consommer. C'est un produit déjà qui est utilisé beaucoup par les bodybuilders. C'est un produit qui n'est pas utilisé dans le monde des sports de combat. Lui, il a dit que c'est pour l'esthétisme, mais oui, c'est un produit qui, à la base, est utilisé pour le bodybuilding. Alors oui, il y en a, ils vont dire, ça augmente la césée de protéines, ça peut augmenter la performance, parce qu'à la base, c'était utilisé pour les chauveaux, tu sais. Mais après, ça a été détourné, ça a été utilisé par d'autres, par des motorististes. Mais ce n'est pas un produit qui est réputé dans les sports de force, où ça demande de la performance. Ce n'est pas ce type de produit que les combattants prennent, etc. Donc, je ne peux pas croire qu'il a pris ça pour aller combattre. Surtout que c'est un produit qui n'est vraiment pas bas de gamme, je dirais. Mais c'est un produit qui est quand même... Tu ne peux pas dire, pour tel sport, on a dit tel produit, tel produit, pour tel produit, pour tel produit, c'est derrière tout, sinon tu... Non, mais après, c'est là. Ça te fait prendre. Parce qu'attention, c'est quand même une cascade de réaction. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, parce que lui, il a pris un produit qui n'est peut-être pas destiné spécialement pour les sports de force, mais par contre, c'est un produit qui peut être... Étant donné qu'il peut augmenter ta masse musculaire, peut-être qu'en entraînement, tu vas avoir plus de force, ça va créer une cascade de réactions positives. On va te laisser, et ainsi de suite, et après, du coup... Augmenter ta charge d'entraînement et pourquoi pas performer après derrière. Bien entendu. Ça, c'est recevable. C'est recevable. Le nom du dommage pour récupérer, c'est un petit train. Exactement. Donc, c'est recevable, mais après, moi, je ne peux pas... Je peux, c'est ça, et puis, être positif à ça et ne pas être positif à d'autres trucs, je trouve ça très limite, tu vois. Oui, c'est obligatoire. Tu ne peux pas faire dire « Ouais, mais ce n'était pas bon pour... » Non, 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 non. Tu ne peux pas. Oui, parce qu'à l'heure, elle va te dire « Mais oui, mais moi, j'ai fait ça, l'autre, moi, j'ai pris que ça. » Elle va te dire « Moi, j'ai pris ici, j'ai pris ça il y a sept mois. » Là, c'est l'entrée, la porte ouverte pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut que ça soit interdit, régi. Mais le problème, et là, c'est encore un autre souci, c'est comme tu disais, pas tous les organes ont le même système. On peut le voir, il y a des différences de physique. Il ne faut pas se lever. Même au tennis, il n'y a pas de... Oui, au tennis, c'est un peu plus compliqué parce que je crois qu'ils ont leur propre labo. Mais oui, oui, déjà dans les disciplines. Ensuite, même dans les organisations de même temps. Ah oui, bien sûr. Les torts ne fonctionnent pas de la même manière. Oui, mais les organisations où il n'y a pas de contrôle du tout. Ah ben oui, les organisations, c'est la faite, c'est fait à volonté, quoi. Après, mais des contrôles, ça coûte cher. les petits organes ne gagnent pas beaucoup d'argent. Tu ne vas pas non plus leur demander de... Et puis après, toi, tu me disais au Brésil, c'était monnaie courante, les mecs qui prenaient des produits. Oui, c'est culturel. Voilà, donc après, les mecs, tu vas leur expliquer. Et puis, un mec au Brésil pour performer dans les petites organisations brésiliennes, si tout le monde est chargé, que tu veux qu'il fasse. Il va des marques naturelles, lui. Il va se faire tuer. Donc en fait, c'est ça l'engrenage. Ce n'est pas d'arriver à l'UFC. Arriver à l'UFC, on fait un fond de la Pologne ou on fait un fond de la Russie là-bas. Mais mon gars, la Russie, c'est le seul pays qui s'est fait bannir pour carrément de dopage d'État. C'est n'importe quoi là-bas. Mais au Brésil, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc quand tu te tapes des mecs où il n'y a aucun contrôle, automatiquement, tu tapes des mecs. Certains mecs, c'est... Ah, tu es obligé. Non, non. Je t'oblige. C'est le contexte qui te fait obliger. C'est le contexte. Et après, tu as le dopage contextuel que j'appelle. C'est le dopage économique. C'est-à-dire que les personnes, une personne qui naît dans un État où il y a de l'argent, avec des moyens, une salle où il y a des moyens, qui va avoir un contexte favorable avec une équipe qui est axée sur la performance de haut niveau, il va avoir l'aspect médical qu'il faut prendre en compte, il va avoir des préparateurs physiques, un nutritionniste. Je te dis, il y a des entraîneurs dans chaque discipline, un peu comme le cursus universitaire américain. Ils ne jouent pas avec les mêmes armes que le pauvre mec qui est au fin fond de la Mauritanie et qui s'entraîne sans rien. Peut-être qu'il y en a un qui va arriver qui va tuer tout le monde. Mais ce ne sont déjà pas les mêmes armes. Donc là aussi, ça remet en cause beaucoup de choses. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'évolue pas toujours dans la même chose. Après, c'est aux gens aussi de ne pas voir les moyens d'essayer de se les donner, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas évident. Bien sûr. Mais voilà, le dopage, c'était un vaste débat. Comme je vous ai dit, les amis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sincèrement. Vraiment, après, il y a des disciplines, malheureusement, c'est inévitable. Il ne faut pas se leurrer. Nous, on n'en parle pas de ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des gens qui nous demandent des protocoles et c'est des problèmes. C'est des gens qu'il ne faut pas encourager ça. Parce qu'après, comme tu dis, c'est porte ouverte à tout. Les gens croient que tu vas les accompagner. Alors, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ils envoient des protocoles pour eux. Ils te demandent. C'est très classique en Amérique du Nord ou même dans les autres pays. Mais il ne faut pas s'aventurer là-bas. Je le redis, c'est illégal, c'est interdit, c'est un fléau pour le sport. Malheureusement, ce fléau, il ne faut pas le nier, il est là aujourd'hui. Ça peut avoir des incidences significatives sur la performance d'un individu. Mais comme je t'ai dit, post-cure, ça peut avoir des incidences très dramatiques. On le voit tous les jours, que ce soit surtout sur la dépression, post-cure, qu'on revoit vraiment régulièrement. Sur la vie de tous les jours, après, sur l'humeur. Bien sûr. Donc voilà, ça a vraiment une véritable incidence, que ce soit sur vos performances, sur l'esthétisme, surtout. Et comme tu disais, Victor Belfort, c'est vraiment une très belle illustration. Oui, c'est le cliché vraiment de l'avant du Zada et après du Zada. Oui, même psychologiquement. Oui, dans tout, ses performances, dans tout. Oui, il était beaucoup plus agressif, etc. Donc voilà. Donc les amis, restez loin de tout ça. On essaie vraiment de vous expliquer un peu d'où par toutes ces idées, tous ces débats, pour essayer de vous expliquer ça. Réellement, voilà, restez sur les compléments alimentaires, surtout pour vous. Je veux dire, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Surtout, aujourd'hui, il y a des très bons compléments alimentaires avec une très bonne traçabilité. On a accès à l'information, vous avez accès surtout à l'équipement. Donc vous pouvez arriver à avoir des très bonnes performances sans avoir recours à ces produits-là. Donc voilà les amis, je vous mettrai le code Nutrimusq aussi également dans la description pour avoir 10% si vous voulez. Comme je vous dis, pour moi, c'est le plus intéressant parce qu'il y a une bonne traçabilité. C'est une marque en plus qui est en Belgique maintenant, mais il me semble qu'elle est française à la base. Donc vraiment, voilà, super marque. Et vous avez là aussi la vidéo de mon petit déjeuner. Et là, on vous montrera d'autres vidéos aussi par la suite. Bon les amis, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées d'autres vidéos, que vous voulez qu'on traite des sujets un peu particuliers. C'est un sujet où on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'expliquer et vraiment un peu comme ça a fonctionné. Mais voilà, sachez que pas tous les pays sont régis comme la France. Pas tous les pays ont culturellement cette vision de la performance sportive et surtout de ces apports exogènes qui peuvent augmenter du coup vos performances contre vos adversaires. Merci encore à tous. On vous remercie pour la force et on vous dit à très vite. Ciao.